Alors, je vais vous parler un peu des hackers et des makers et puis en essayant d'introduire une problématique un peu plus précise sur les rapports et le brouillage éventuel entre le travail et le loisir qu'on trouve dans ces activités. Alors peut-être pour commencer, quelques mots de présentation. J'ai fait ma thèse en sociologie à l'université Paris 1 sur la portée sociale du logiciel libre et en fait je suis parti d'une question qui était de savoir comment pour quelqu'un comme moi qui n'est pas du tout informaticien, pas du tout codeur et qui n'avait pas spécialement d'intérêt a priori pour ces questions techniques, comment se fait-il que le mouvement du logiciel libre pourtant puisse m'intéresser et que j'y vois un intérêt qui va bien au-delà des questions techniques et de l'informatique. Et donc j'ai voulu essayer de comprendre dans ma thèse comment ce mouvement né dans le milieu hacker aux Etats-Unis des années 80 en était venu à avoir une signification culturelle et sociale donc bien au-delà de ce milieu d'origine. Et donc peut-être plus précisément j'ai essayé de voir dans mon travail comment en étudiant le logiciel libre mais aussi l'extension du logiciel libre à d'autres domaines, par exemple au domaine de la fabrication matérielle, on pouvait réfléchir à un certain nombre de questions, notamment des questions assez classiques finalement dans les sciences sociales autour du rapport au travail, de notre rapport aux objets techniques ou encore des formes de circulation, de l'information et de la connaissance. Alors aujourd'hui j'ai fait le choix, je dois vous dire que je ne suis pas sûr d'avoir tout à fait bien fait, parce que j'ai fait le choix de ne pas présenter vraiment mon livre, ce que j'ai déjà fait quelques fois depuis qu'il est sorti il y a maintenant près d'un an, et d'essayer de me centrer de manière un peu plus peut-être exploratoire, c'est vrai que je vais peut-être dire des choses qui ne sont pas tout à fait encore bien sûres, mais je vais essayer de me centrer sur une question un peu plus précise qui est la question du rapport entre travail et loisir, et donc comment dans l'activité des développeurs de logiciels libres, mais aussi dans l'activité des makers, on a une manière de reposer cette question du rapport entre travail et loisir, et en fait une façon de brouiller cette distinction, qu'on a pour habitude de considérer comme assez bien tranchée, avec les temps de travail bien déterminés, des temps de loisirs qui sont l'envers exact de ces temps de travail, et bien comment en fait cette distinction là, elle se trouve un petit peu brouillée dans le mouvement des hackers et des makers. Donc je vais essayer d'élaborer un peu cette problématique, mais de voir aussi quelles questions un peu plus concrètes, elles posent notamment la question des formes de professionnalisation de ces activités, et notamment des formes de rémunération des contributeurs, est-ce qu'on a le droit à une rémunération quand on fait quelque chose qui est aussi un loisir par exemple. Et enfin je terminerai par quelques mots sur un projet qui pour l'instant est assez embryonnaire, mais qui est de créer de nouveaux types de licences, qu'on appelle souvent les Peer Production Licenses, qui sont des licences qui essayent de faire en sorte qu'il y ait des flux de revenus qui soient redirigés vers les contributeurs, et donc d'éviter des formes de prédation qu'on a parfois dans le logiciel libre, où il y a donc du travail finalement qui est gratuit, en tout cas qui n'est pas rémunéré, alors que par derrière ensuite certaines entreprises monétisent ce travail. Voilà, donc c'était ça en fait. Donc la distinction entre travail et loisir, les questions concrètes posées par ce brouillage, et donc la question de ces nouvelles licences pour essayer de répondre à la question de la rémunération. Alors voilà, je vais partir de choses historiques qui sont peut-être assez bien connues pour nombre d'entre vous, c'est sur la culture hacker, et donc sur le fait que ce terme hacker, le terme de hacking, il apparaît dans les années 50 au Massachusetts Institute of Technology, donc cette grande université technologique américaine près de Boston. Et donc dans les années 50, c'est le mot hacker, c'est un mot dans l'argot étudiant pour désigner le bidouillage d'un objet technique, avec l'idée que c'est quelque chose d'un petit peu astucieux, peut-être même un peu humoristique, d'un peu espiègle, une manière de bidouiller les objets techniques. Et puis dans les années 60, là c'est plus précisément les étudiants en informatique qui reprennent le terme à leur compte et qui en viennent à s'autodéfinir, donc avec une certaine fierté, comme hacker. Et donc pourquoi ils sont fiers de se dire hacker ? Parce qu'ils revendiquent cette manière justement d'avoir un rapport à la programmation un peu créatif, un peu ludique, d'aller voir hors des sentiers battus comment ça se passe, est-ce qu'on ne pourrait pas faire faire des choses au programme qui n'étaient pas prévues à la base. Et puis ils sont fiers de se dire hacker aussi parce qu'il y a deux choses dans cette idée du hacker. Il y a d'une part l'idée que ce sont des gens qui ont des compétences informatiques très importantes, très rares, qui a une forme de virtuosité dans le maniement du code. Et puis aussi il y a une deuxième idée qui est qu'il y a un aspect ludique, un aspect de jeu, et qu'il s'agit d'être de montrer qu'on est extrêmement fort, extrêmement compétent, mais aussi de montrer qu'on est drôle, qu'on a de l'humour et de s'amuser en faisant de la programmation. Et donc cette dualité qui est là dès le départ dans la culture hacker, elle se retrouve dans ce que le théoricien finlandais Pekka Imanen a défini comme l'éthique hacker du travail. C'est un sociologue, philosophe finlandais qui au début des années 2000 a écrit un livre dont le propos était de dire ce qu'on a vu émerger depuis quelques années dans le travail des développeurs de logiciels libres, c'est en fait un nouveau rapport au travail, un nouveau rapport à l'activité productive. Ce que dit Imanen, il dit dans nos sociétés capitalistes depuis le 19ème siècle, disons, on a une éthique du travail qui a notamment été analysée par le sociologue Max Weber, qui est l'éthique protestante du travail, où le travail est conçu par les individus comme étant quelque chose qu'on fait souvent par devoir, par devoir moral, et puis aussi où le travail est avant tout un moyen, un moyen de gagner de l'argent, d'assurer les moyens de sa subsistance, et donc c'est vraiment le devoir moral et l'intérêt financier qui sont au cœur de notre rapport au travail. Et Imanen, qu'est-ce qu'il disait ? Il disait que ce qu'on voit apparaître dans ces milieux hackers, dans les logiciels libres, c'est un nouveau rapport au travail, puisque là les programmeurs ne codent pas par devoir moral ou par intérêt financier, mais ils codent par passion, évidemment ce sont des fondus de programmation, c'est vraiment quelque chose qui les tient, qui les passionne, et donc ce qui est important pour eux c'est l'intérêt intrinsèque pris à leur activité. L'activité n'est pas simplement un moyen pour autre chose, un moyen pour avoir un salaire, ou un moyen pour obtenir de la reconnaissance ou autre chose, mais ce qui compte avant tout, c'est vraiment l'intérêt pris pour le contenu même du travail, c'est l'activité en elle-même qui est importante. Donc on peut dire que les motivations des codeurs sont intrinsèques, c'est-à-dire que c'est vraiment le contenu de l'activité qui devient la finalité du travail. Donc en ce sens on peut, si on est un petit peu pédant, parler d'activité autotélique, c'est-à-dire qui a sa fin en elle-même. Alors moi ce qui m'intéressait là-dedans, c'est que Imanen parle de cette éthique à cœur comme d'une éthique du travail, mais par bien des aspects, on a l'impression que ce qu'il dit, cette éthique à cœur, semble plutôt la parenté au loisir. Puisque si on prend une définition du loisir classique en sciences sociales, qui est celle de Marshall, Marshall nous dit « le loisir ne signifie pas loisiveté, cela veut dire la liberté de choisir vos activités selon vos préférences et vos propres critères de ce qui est le meilleur ». Donc voilà, Marshall nous dit « le loisir ce n'est pas simplement ne rien faire, le temps libre ce n'est pas simplement du temps vacant, mais le loisir avant tout ce qui est important c'est que ça signifie qu'on peut s'adonner à des activités mais qu'on a librement choisi et qu'on peut s'y adonner de la manière qui nous plaît, etc. et donc d'une manière qui nous semble épanouissante ». Et donc si on prend cette définition du loisir en fait, il apparaît qu'elle est étonnamment proche finalement de ce que Pekai Manen nous dit de l'éthique à cœur, puisqu'on a bien dans cette démarche des informaticiens du libre cette idée que c'est vraiment l'activité en elle-même qui compte et puis qu'elle est accomplie librement en dehors des formes de contraintes, si vous voulez, qui caractérisent classiquement le monde du travail. Et d'ailleurs, historiquement, il faut dire aussi que tous les développeurs de logiciels libres à la base, avant que se développe une économie du logiciel libre, une économie open source, étaient d'ailleurs des hobbyistes, comme on dit, donc des gens qui faisaient ça sur leur temps libre, même titre qu'ils auraient pu faire des maquettes de bateau, jouer au foot ou lire des romans d'Alexandre Dumas. Et donc finalement, à mesure aussi que le logiciel libre s'est développé, il me semble qu'on voit apparaître le fait que vraiment l'activité de ces développeurs se situe finalement dans une sorte d'entre-deux ou à mi-chemin entre travail et loisirs. Si vous pensez par exemple au cas des chercheurs financés par des institutions publiques qui codent, parce qu'ils sont finalement très autonomes dans la manière dont ils gèrent leur temps, donc le temps qu'ils passent pour écrire des logiciels libres, est-ce que c'est vraiment du temps de travail ? Oui, parce que quelque part ils sont un peu payés pour faire ça, c'est un rapport avec leur objet de recherche, mais quelque part c'est aussi un temps de loisirs, parce qu'ils font ça aussi parce que ça s'intéresse, parce que c'est leur plaie, qu'ils sont libres de le faire aussi quand ils sont chez eux, hors de leur lieu de travail, etc. Donc on a vraiment cet entre-deux-là, et qu'on retrouve aussi même dans les entreprises, pensez aux employés d'entreprises high-tech qui parfois sur un lieu de travail, ils font du libre, c'est pas vraiment pour ça qu'ils sont payés, mais ils le font quand même, c'est un peu comme les... alors autrefois à l'usine on appelait ça le travail à la perruque, c'est le fait que c'est quand les ouvriers faisaient sur leur temps de travail autre chose que ce pour quoi ils étaient payés, et bien souvent je pense qu'on a un peu le même genre de phénomène finalement, avec des gens qui sont employés dans des entreprises high-tech et puis qui font du libre sur leur temps de travail, alors que c'est pas vraiment pour ça qu'ils sont payés. Bref, donc ce que je veux dire c'est que dans tous ces cas de figure, il est assez difficile de différencier qu'est-ce qui est ludique, qu'est-ce qui ne l'est pas, quelle est la part d'obligations professionnelles, quelle est la part de désirs personnels, voilà, de la même manière, donc il y a vraiment une... il est parfois difficile de différencier ce qui est accompli sur le temps de travail et sur le temps de loisir, qu'est-ce qui est accompli sur le lieu de travail et au domicile, bref on a ce brouillage entre travail et loisir, et c'est ce que souligne bien il me semble cette phrase de Stéphane Bortsmeyer qui parle de la programmation libre et qui dit notre travail est gratuit parce que c'est en même temps un temps de loisir. Donc je ne m'arrête pas pour l'instant sur la question de la gratuité sur laquelle je reviendrai, mais voilà, ce qui m'intéresse c'est qu'on a bien dans cette phrase cette idée qu'il y a les deux, il y a le travail et il y a aussi le loisir. Alors si je passe maintenant à la question du plus du do-it-yourself et de la fabrication personnelle, on peut dire très rapidement qu'il y a plusieurs, si on essaie de faire une sorte de généalogie rapide de ce mouvement, on peut en fait lui voir plusieurs précurseurs ou plusieurs influences, il y a une influence de la culture punk, qui n'est pas forcément évidente, mais finalement ce mot d'ordre, do-it-yourself, c'est les punks qui à la fin des 70 ont été les premiers à faire leur ce mot d'ordre, à dire voilà tout le monde peut faire de la musique, prendre une guitare, on n'a pas besoin de grandes maisons de disques, etc. pour faire des choses, on peut le faire nous-mêmes, donc do-it-yourself ça a un côté assez punk. On peut dire aussi que ça fait quand même longtemps que le bricolage est une activité de loisir auquel plein de gens, essentiellement de sexe masculin, mais plein de gens quand même ça donne. L'autre fois je voyais que le magazine Système D, qui est le magazine du bricolage, il a été créé en France 1924. Donc ça pour dire que le do-it-yourself, Système D, ça ne date pas non plus d'aujourd'hui, c'est quand même une chose qui existe depuis longtemps. Et puis dernière influence que je voulais citer rapidement, c'est le mouvement Arts and Crafts, qu'on associe notamment à William Morris, donc ça c'est, on est au Royaume-Uni à la fin du 19e siècle, et là déjà il y a dans ce mouvement-là une réflexion sur le fait qu'il faut lutter contre la standardisation industrielle, ce que William Morris appelle l'âge de l'ersatz, et qu'il faut retrouver un rapport différent aux objets techniques, au design, à la fabrication, etc. Donc autant de choses qu'on trouve aujourd'hui dans le mouvement do-it-yourself. Mais évidemment, l'influence déterminante tout de même, il me semble que c'est la culture à cœur, et donc la culture de logiciel libre, de plusieurs manières. Alors d'abord, ce dont on a parlé à l'instant, sur tous les principes de l'open hardware, qui sont une sorte de déclinaison des quatre libertés qui définissent logiciels libres dans le monde de la fabrication matérielle. Et puis aussi, peut-être de manière plus générale, plus culturelle, il y a vraiment une influence culturelle de la culture à cœur qui est de dire, oui, nous on en a ras le bol d'être dans une posture de consommateur passif, de ne pas savoir comment fonctionnent nos objets techniques, de ne pas les comprendre, qu'ils soient des boîtes noires, de ne pas pouvoir les modifier, de ne pas pouvoir les adapter à nos besoins, etc. Donc toute cette réflexion-là sur le rapport à la technique, qui est une réflexion que porte vraiment la culture à cœur depuis le début, puisque c'est par là que je commençais, mais le hack, vraiment, c'est la bidouille, donc c'est vraiment ça, c'est le fait de dire, mais il ne faut pas considérer les objets comme des boîtes noires, il faut penser qu'on peut les modifier, et ce qui suppose aussi qu'ils soient modifiables, et ce qui suppose aussi qu'on ait les compétences et les savoir-faire pour comprendre comment ils fonctionnent, pour pouvoir les modifier. Et bien bref, toute cette culture à cœur, ce rapport beaucoup plus actif à la technique, c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui, évidemment, dans le mouvement du do-it-yourself. Et alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que les hackerspace ou les fablabs, je ne fais pas de distinction entre les deux, donc tous ces ateliers de fabrication, on peut les considérer, et d'ailleurs certains makers les considèrent comme tels, comme des tiers-lieux. J'ai vu ça récemment, et il me semble que c'est une notion qui est intéressante, qui vient d'un sociologue, Ray Oldenburg, à la fin des années 80, mais l'idée qui me semble intéressante, c'est qu'un tiers-lieu, c'est ni le domicile, ni le lieu de travail. C'est encore une fois un lieu, finalement, pour reprendre mon fil rouge, qui n'est ni vraiment dans la sphère du travail, ni vraiment dans la sphère du loisir. C'est quelque part, c'est un entre-deux. Donc là, j'ai noté cette citation d'Alban, qui est un membre du Temple Lab, grand hackerspace francilien, qui dit, le tiers-lieu, ce n'est pas le travail ou la maison, c'est un lieu où l'on fait le négocium et l'ossium, donc latinisme qui signifie, donc le négocium, c'est les affaires, et l'ossium, c'est le temps libre. Donc c'est un lieu où l'on travaille et où l'on s'amuse, en somme, où l'on socialise. Donc on a, encore une fois, ces dimensions du travail et du loisir qui sont comme entremêlées. Parce que, voilà, dans ces Fab Labs, on a à la fois des activités de fabrication, mais aussi tout ce qui a trait à l'échange social, aux discussions, des échanges très divers. Donc c'est vraiment un lieu qui crée du lien social. Et voilà, alors là, j'ai repris cette citation de Alban, qui était sur la liste de diffusion du Temple Lab, et en fait, lui, il introduit cette notion de tiers-lieu en disant, ce qui est important aujourd'hui, c'est que les Fab Labs et les hackerspaces restent justement des tiers-lieu, et qu'on ne les tire pas trop d'un côté ou d'un autre. Si vous voulez, c'est une autre citation, là c'est pas Alban, mais c'est un autre, là c'est un membre d'un Fab Lab au Serrois, qui s'appelle les Bouboulons, qui disait, il y a un risque aujourd'hui de basculer d'un espace de hacking vers celui du club de hobbyistes ou vers la PME. Donc il disait, en gros, il faut que ces lieux, ça reste les tiers-lieux et qu'on ne bascule pas juste vers le club de hobbyistes, la sphère du loisir, mais qu'on ne bascule pas non plus trop nettement vers le monde de l'entreprise ou vers le monde du travail, vers la PME, parce que dans ce cas-là, on perdra les spécificités du tiers-lieu et on perdra notamment toute cette richesse sociale, cette innovation sociale que représentent les Fab Labs et les hackerspaces. Donc il faut les maintenir en quelque sorte à mi-chemin entre ces deux polarités, ce qui évidemment est difficile, parce que notamment ça pose la question des modèles économiques de ces lieux qu'on a un peu abordés à l'instant. Quelle est la place du bénévolat ? Quelle est la contribution des entreprises ? Quel temps dans la semaine, on va accorder aux entreprises pour qu'elles fassent du prototypage rapide par exemple, et qui sont des temps où du coup le lieu va être fermé au grand public ? Donc comment régler cette balance entre ouverture au grand public, aller chercher les entreprises, etc. Ce sont des choses qui sont compliquées, mais qui sont des questions qu'il faut se poser à mon avis si on veut vraiment maintenir les Fab Labs et les hackerspaces en tant que lieu d'innovation sociale. Et donc ce qui pose aussi, là je pense à ce que me disait Pascal au déjeuner, ce qui pose aussi la question du rôle des municipalités et des collectivités territoriales là-dedans. Est-ce que ce n'est pas aussi à elles de financer ces lieux pour que justement maintenir cette innovation sociale que ces lieux représentent ? Bon voilà, je vais peut-être aller un peu plus vite là-dessus. C'était pour dire qu'on a souvent la tentation de rabattre l'activité des hackers ou des makers, toujours d'un des deux côtés, et à mon avis il faut toujours se méfier de cela. Donc soit on rabat leur activité du côté du travail, alors par exemple là je voulais juste évoquer rapidement un article qui a pas mal fait parler de lui à l'époque, qui date je pense bien de 10 ans maintenant, un article fait par deux économistes, Josh Lerner et Jean Tirole, qui, on était au début des années 2000, et donc ils se demandaient, donc voilà, le logiciel libre et l'open source avaient le vent en poupe depuis quelques années, et donc en tant qu'économiste classique, vraiment pour qui finalement les motivations des individus sont de l'ordre du calcul rationnel, où chacun cherche à maximiser son intérêt, ils disent non mais quand même c'est bizarre, ça semble mettre en échec la science économique, cette histoire de logiciel open source, parce que comment se fait-il que des milliers de bénévoles acceptent de passer tant de temps et de mettre en oeuvre leurs compétences extrêmement précieuses et rares, sans être payés ? Comment se fait-il qu'ils fassent ça, alors qu'ils n'ont aucun intérêt personnel à le faire, et que ça semble donc mettre en échec cette représentation de l'homo economicus, qui ferait tout par calcul stratégique ? Et donc Lerner et Tirole partaient de ce paradoxe, il disait non mais en fait c'est pas si bizarre que ça, on peut très bien comprendre, c'est bien un calcul d'utilité, mais c'est juste que c'est un calcul d'utilité différé. Qu'est-ce qu'ils font les développeurs ? Donc évidemment ils n'ont pas un intérêt financier direct à faire de l'open source, vu qu'ils ne sont pas payés, et donc à l'époque le nombre de développeurs qui étaient payés pour faire de l'open source était encore assez réduit, donc ils n'ont pas un intérêt financier direct, mais ils ont un intérêt à plus long terme, parce qu'en faisant ces développements, ils développent leur capital humain, ils acquièrent des compétences qui vont ensuite pouvoir monétiser sur le marché du travail. Donc c'est un calcul d'utilité différé. Bon alors évidemment c'est une thèse assez habile, mais qui me semble pas tout à fait convaincante, parce que justement quand on dit ça, on ramène l'activité de développeur à toujours un calcul, un calcul d'utilité, un calcul d'intérêt, et on oublie finalement quand même que pourquoi diable est-ce que les gens y font ça, pourquoi les développeurs y développent, parce que juste c'est des passionnés, parce que pour eux cette activité est une fin en elle-même. Ce que je disais tout à l'heure, c'est pas simplement un moyen pour développer leur capital humain, ça peut l'être aussi, soit, mais c'est quand même pas ça, en tout cas quand on parle à des développeurs, c'est pas ça qu'ils disent en premier, ce qu'ils disent en premier c'est juste je suis et cette activité me passionne, et elle est une fin en soi, et c'est pour ça que je m'y adonne. Bon et sinon l'autre erreur, l'autre chose qui me semble être peut-être une erreur sur laquelle je voulais revenir, c'est de ramener l'activité de développeur du libre vraiment à un loisir, à un hobby, et en fait quand on fait ça, moi ce qui me semble problématique c'est qu'on oublie un petit peu les enjeux économiques qui sont derrière, et qui maintenant comme vous le savez sont parfois très importants, vu que l'économie open source s'est largement développée, et donc on oublie que celui qui code par passion, il code certes par passion, mais ça n'empêche pas de créer de la valeur, et donc de rentrer dans un écosystème open source, dans lequel il y a des acteurs marchands qui sont très habiles pour faire des profits à partir d'un travail qui n'est parfois pas payé. Et donc ce que je voulais dire c'est qu'il me semble un peu problématique de considérer les développeurs de logiciels libres comme des hobbyists lambda, c'est à dire que pour moi, en fait c'est pas vraiment comme le footballeur du dimanche, parce que le hacker qui fait un travail soutenu, qui écrit un logiciel qui est en fait l'équivalent, voire qui est même mieux parfois que son équivalent en logiciel propriétaire, donc il fait l'équivalent d'un travail salarié ailleurs dans l'économie, et il crée un bien logiciel qui est équivalent à un bien logiciel créé ailleurs dans l'économie avec du travail salarié. Donc ce que je voulais dire c'est que ce que je voulais dire c'est que c'est pas comme le footballeur du dimanche, si vous voulez mon idée c'est de dire quand moi je vais jouer au dimanche, quand je vais jouer au football le dimanche après-midi, ce que je fais c'est pas l'équivalent de ce que fait Zlatan Ibrahimović le dimanche soir au Parc des Princes, on crée pas la même chose, moi je crée pas, enfin voilà. Alors que ce que fait le développeur de logiciels libres sur son temps libre, parfois c'est l'équivalent de ce que fait un développeur de logiciels propriétaires qui est payé salarié pour ce faire. Donc là il me semble qu'il y a quelque chose de plus problématique et qui empêche de considérer vraiment que le développeur de logiciels libres c'est simplement un hobbyiste qui en tant que tel n'a pas à être payé, tout comme il nous paraîtrait absurde de payer les gens qui vont jouer au bowling ou au football le dimanche.